bonjour à toutes et à tous je suis très contente de vous retrouver pour cette rentrée et notamment pour toute une nouvelle série de lectures de poèmes je vais en lire je vais essayer d'en lire un par semaine en parallèle des vidéos thématiques sur l'hypnose à partir du mois de septembre et j'ai décidé de me concentrer pour cette nouvelle rentrée sur la parole poétique plutôt féminine voilà donc j'ai je suis en train de découvrir de décortiquer plein de poétesse de textes que je ne connaissais pas et c'est toujours un grand plaisir et c'est aussi le sens de ces vidéos pour moi parce que j'ai eu je ne maîtrise pas du tout le champ de la poésie c'est quelque chose que j'adore et que je fréquente depuis quelques temps mais je ne me considère pas du tout comme une experte en poésie et donc j'ai beaucoup de plaisir en fait à les découvrir des textes et essayer de sentir ceux qui me parlent ceux qui me parlent le moins et c est donc ces vidéos viennent de de cette envie là aujourd'hui j'ai choisi un texte de lydie datas qui est une femme que j'ai vraiment découvert très récemment et ça m'a beaucoup étonné parce que j'avais jamais entendu parler d'elle alors que quand j'ai commencé à lire ces textes je me suis dit mais c'est quand même c'est quand même vraiment quelque chose sa poésie je trouve que dans le paysage de la poésie des femmes ce sont vraiment des textes qui me semble important en tout cas qui disent quelque chose que j'ai rarement lu ailleurs d'un aspect du féminin ou d'un visage du féminin et même si je vais pas me risquer à en dire trop parce que moi je ressens certaines choses mais peut-être vous vous ressentirez d'autres d'autres choses et donc j'avais surtout envie de vous lire le texte et et peut-être après vos commentaires seront bienvenue ou vos réactions peut-être juste pour situer donc lydie datas est une poétesse actuelle elle est née en 1949 et elle a écrit plusieurs recueils dans sa vie dont certains très jeunes et ce livre que j'ai là qui est amrf gallimard c'est un c'est un compilé de trois oeuvres le livre des anges la nuit spirituelle et carnet d'une allumeuse et ce sont trois oeuvres qui sont un peu de périodes différentes dans sa vie il ya une préface écrite par christian bobin que que je trouve pas mal dans laquelle il dit nous voici donc devant le palais ancestral du féminin composé de trois salles une pour chaque livre et je dois dire que ce cette manière de voir ce triptyque me parle pas mal mais voilà je veux pas en dire beaucoup plus je vais simplement vous lire l'extrait et donc l'extrait que j'ai choisi c'est un extrait de la nuit spirituelle c'est le recueil du du centre et juste pour le contextualiser pardon encore en fait lydie data se rencontre jean genet qui est un autre auteur français très reconnu alors qu'elle a je crois 35 ans 30 35 ans et donc elle elle parle beaucoup elle lui dit son enthousiasme et elle elle échange avec lui ce qui ce qui lui parle etc ils ont une longue conversation et quand il ressortira de cet entretien il dira un ami à lui je ne veux plus la voir elle me contredit tout le temps d'ailleurs lydie est une femme et je déteste les femmes et et alors là quand lydie data ça avant de cette parole elle est elle est dévastée et elle dit elle dit dans une courte préface à la nuit spirituelle cette parole qui me rejetait dans la nuit de mon sexe me désespéra pendant des semaines je cherchais le point d'attaque de mon verbe surmentant mon désespoir j'écrivis la nuit spirituelle pour le blesser aussi radicalement qu'il l'avait fait lui rendant mort pour mort alors il y a quelque chose dans ce recueil d'une d'une réponse à cette parole de violence que prononce jean genet qui est une parole de violence presque disons inscrite dans un dans le collectif on pourrait presque dire et la réponse de lydie data ça quelque chose à la fois de amont à mes yeux un à la fois de de très de très noir qui est qui répond à cette violence et en même temps je trouve qu'elle touche quelque chose d'un inconscient féminin très très inconnu très mystérieux et dont on ne parle jamais et qui je trouve jette une lumière vraiment différente sur le féminin mythique ou archétypal bon je m'arrête là c'est pas encore très clair pour moi mais ça m'a tellement marqué ce texte bon allez je vous lis la nuit spirituelle si la nuit est pour vous ce temps de trêve et d'inconscience qui va du crépuscule du soir au crépuscule de l'aube et si elle cesse pour vous avec le jour elle est ma conscience même et n'a pour moi pas de fin parce que je suis une femme condamnée à la plus humiliante infirmité qui n'est pas celle du corps mais celle de l'âme condamnée à vivre l'envers de toute spiritualité il me faut pour subsister glaner dans les ténèbres les déchets que rejette l'esprit porté éternellement le deuil de la pensée si je vous parle ce n'est pas depuis une conscience lumineuse mais depuis cette région de l'âme tissé de nuit et d'épouvante où la pensée n'est plus la marque d'une richesse intérieure ou d'une supériorité morale mais la trace humiliée d'une misère spirituelle si grande qu'elle fut toujours occultée misère d'autant plus grande qu'elle ne sait pas son nom et qu'elle est faite précisément de l'ignorance de sa propre malédiction j'écris d'un lieu désertique où la pensée n'a jamais soufflé où elle ne soufflera jamais faite pour la nuit je ne découvrirai aucune étoile aucun monde inconnu je ne conquérai aucun sommet ne créerai aucun langage car tout ce qui m'appartient est mort et mon royaume désert comme le plaisir n'est que néant chassé du paradis spirituel exilé de la beauté celle-ci ne pouvant être que morale vers des contrées toujours plus sombre et plus dénuée d'âme voué à de honteuses ténèbres quand l'homme le plus misérable le plus privé de conscience peut encore se nourrir de chimères et de rêve il me faut poursuivre sans aucun espoir de l'interrompre jamais une éternelle errance hors du spirituel si je chante c'est d'une voix sombrée aucun motif aucun ornement qui doivent ici sa beauté à la lumière mais chacun tirant son éclat de la nuit et son rayonnement de la tristesse aggravera sa misère tout ce qui dans vos chants console ici consternera tout ce qui illumine assombrira comme la lune en passant devant le soleil l'obscurcit ma pensée en passant devant la vôtre l'éclipse sera mon âme portera sur la vôtre une ombre dont elle ne guérira pas et que le temps lui-même ne pourra pas effacer de même que le croissant noir aveugle et ne se peut contempler sans dommage quiconque assistera en ces pages à l'éclipse de la beauté en sera à jamais assombri quiconque contemplera en ces phrases à la face maudite de la beauté en sera à jamais affecté j'aimerais terminer en vous lisant un court passage qui est la toute fin de carnet d'une allumeuse et dans lequel elle s'adresse aux femmes elle dit je suis le sang des femmes découvrant leur royaume j'ai agrandi le territoire de l'esprit tirant le rideau de l'obscur j'ai multiplié les étoiles j'ai roulé seul le soleil dans les ténèbres à présent il fait jour la nuit aux figurantes du néant il suffirait de si peu pour que votre bâton de phare soit le trait de feu des mystiques vos bracelets de cuivre des anneaux spirituels quand remettrez vous sur vos épaules le légendaire châle noir mordu de rose rouge dans la bibliothèque de la nuit je range le premier livre qu'il vous accompagne bible de poche valsant au fond du sac à main qu'importe si après l'avoir lu vous restez aveugle à votre royaume qu'une seule ouvre ses yeux intérieurs et la lumière tombe sur toutes voilà merci pour votre soutien votre fidélité votre votre attention et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo voilà bonne journée et à bientôt